Le président de la sous-Sénie provinciale, Ali Hafti, dit compter sur le dynamisme et l'habileté des agents recenseurs pour faire de l'opération d'enrôlement biométrique une réussite. Pour le délégué de la Séni nationale, Apian Pepkissam, la révision du dit fichier répond au souci de disposer d'une liste électorale actualisée en vue des élections présidentielles, législatives et communales à venir. Il demande aux autorités administratives, militaires, partis politiques, sociétés civiles, médias et chefs traditionnels à accompagner le processus pour son bon déroulement. Selon le gouverneur Bachar Ali Souleymane, le maréchal du Tchad et Idriss Déby Hidno est un homme de parole dont le souci ardent est de faire prévaloir la démocratie à travers ses opérations d'enrôlement biométrique qui marquent une étape très déterminante pour répondre aux critères d'éligibilité aux prochaines élections. Bachar Ali Souleymane lance un vibrant appel à toutes les personnes en âge de voter de sortir massivement, se faire enrôler. Jouignant l'acte à la parole, le gouverneur Bachar Ali Souleymane, suivi de quelques officiels, s'est fait recenser dans un bureau situé non loin du lieu de lancement. Jouignant l'acte à la parole, le gouverneur Bachar Ali Souleymane, suivi de quelques officiels, s'est fait recenser dans un bureau de l'agriculture. Jouignant l'acte à la parole, le gouverneur Bachar Ali Souleymane, suivi de quelques officiels, s'est fait recenser dans un bureau de l'agriculture.